Héberger des déchets, est-ce vraiment la vocation des océans ? La mer Méditerranée contient des tonnes de déchets polluants, une souillure qui s'aggrave à cause des incendies, comme celui qui est arrivé à la raffinerie de Lyon d'El Basel en région PACA le 14 juillet dernier. Depuis cet été, Sea Shepherd, une organisation connue par ses actions contre la surpêche, mais pas contre la pêche, a commencé à nettoyer la Méditerranée. Le capitaine Paul Watson, aidé par des volontaires, cherche ainsi à responsabiliser les pollueurs. Sensibiliser le public à la prolifération des plastiques en Méditerranée, c'est le nouveau combat de Sea Shepherd. L'organisation emmenée par son emblématique capitaine Paul Watson est connue du grand public pour ses actions spectaculaires, n'hésitant pas à attaquer telles des pirates les navires pratiquant la surpêche ou chassant la baleine. Cet été, ils sillonneront la Méditerranée pour combattre une autre catastrophe, l'accumulation de plastique. 1000 à 3000 tonnes flotteraient ainsi à la surface, selon les scientifiques. Matteo est à 19 ans le plus jeune volontaire de cette opération appelée Marim Nostrum. Passionné de plonger, il voit année après année la situation se dégrader. Quand on plonge, les sacs plastiques, surtout les bouteilles, en période touristique, l'eau est vraiment à surface, c'est juste horrible. Il y a de plus en plus de déchets, vraiment de tout genre. On trouve de tout, des tongs, des ballons crevés, il y a vraiment de tout. C'est vraiment, c'est triste. Le problème de cette pollution, c'est que le plastique n'est pas biodégradable, mais se dégrade en micro-fragments qui sont absorbés par les animaux marins. Les déchets plastiques tuent des millions d'animaux marins chaque année. Et c'est vrai que quand on a la terrasse d'un café ou sur son balcon, on ne fait pas attention. C'est très facile de se laisser aller à la surconsommation de plastique. Ne pas oublier à avoir ces bons réflexes, de savoir que le sac plastique qu'on jette se terminera peut-être dans l'estomac d'une baleine ou d'un dauphin. Vous savez, plastique pollution est encore plus dangereux à la vie dans l'océan que l'eau pollue, par exemple. Donc, je pense que ce que nous devons faire, c'est mettre la balle, créer un mouvement. Nous pensons que nous pouvons prendre 10,000 à 12,000 tonnes de plastique de plastique de l'océan ce année, mais il y a des millions de tonnes là. Donc, nous voulons faire, c'est inspirer les gens à s'involuer. Et aussi, trouver des manières de faire ça profitable, de retirer les choses de l'océan et de recycler les choses qui font des marins. En octobre, Stie Schefferd reviendra à Marseille présenter le tas d'ordures que ces navires auront collectées tout l'été en mer. Une opération de sensibilisation, car cette pollution est réversible. Il suffit d'arrêter de jeter du plastique dans la mer.